bonjour bonjour c'est annabelle je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme un crash test je vous ai promis de tester la bébé crème sport de chez chiseido avec un indice 50 je les prie en teinte médium je sais pas ce que ça va donner ça vous promet donc un teint unifié un teint éclatant tout en le protégeant des rayons du soleil c'est sans transfert c'est waterproof ça tient la transpi donc mesdames si vous voulez aller faire du sport avec ça auparavant j'ai appliqué bien sûr une base de maquillage il est préconisé de bien 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 secouer l'éponge n'est pas conseillé il est conseillé de l'appliquer aux doigts moi j'aime pas donc je vais la passer au pinceau donc j'ai bien secoué ah oui quand on va secouer après bas donc elle est quand même teinté je m'en met des petites noisettes j'en verra bien je pense que j'en ai mis un petit peu partout ben c'est parti j'étale j'en ai pas mis sur un menton j'en ai mis beaucoup sur le menton mais je m'en met donc c'est parti bah la couleur m'a l'air pas mal et pourtant je suis quand même assez assez clair mais médium c'est bien c'est très gras à l'application j'ai pas fait mes fermes je les ferai après je voulais voir ce que ça donnait en tout cas ça cache bien vos les imperfections je me demande si je vais en je vais bien m'en mettre sur les contours des yeux et je pense que je peux pas remettre plus et j'étale bien dans le coup bien évidemment c'est quand même assez couvrant alors peut-être qu'effectivement bien m'appliquer aux doigts en tout cas ça unifie vraiment vraiment le temps je m'en rajouter un petit peu dans le coup j'en ai mis directement sur mon pinceau et il semblerait que ça sèche assez vite je le sens parce que le pinceau il racle plus trop quoi passion si tant est qu'on peut dire que le pinceau est là pour racler effectivement le temps est très unifié je trouve que ça quand même une ça une belle couvrance ça une très belle couvrance je sais pas si je vais me mettre de lentilles serre je vais en appliquer un petit peu sous les yeux mais vraiment je m'en mets eu vraiment une telle d'épingle et je vais m'en appliquer directement là et donc c'est pas mal ça alors ça corrige sans corriger mais ça unifie vraiment 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 le temps le temps est lumineux et c'est déjà sec c'est non c'est pas mal c'est vraiment pas mal je vais quand même poudrer ma zone t je vais refermer mon petit donc on en utilise mais pas tant que ça je vais donc fixer maintenant un petit peu ma zone t avec la poudre de chez fit de chez fit me la poudre de chez maybelline la poudre fit me je prends un gros pinceau voilà et je je fais juste ma zone t et dont c'est même plutôt joli c'est vrai le résultat est vraiment très très chouette je m'attendais à un résultat beaucoup plus beaucoup moins couvrant en fait parce que la bébé crème ou un fond de teint franchement bah on n'y voit que du bleu et c'est lumineux alors que je viens d'appliquer pas énormément mais mais un petit peu de poudre quand même et franchement je suis assez bluffé par le résultat je vous retrouve dans un instant je finis mon maquillage et on verra le résultat une fois fini de mes deux pays à tout le revoilà comme promis j'ai fini mon maquillage j'ai appliqué mes produits teint qui se sont très 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 bien appliqués sur la bébé crème de chez chez dos c'est très difficile à dire chez dos il faut le dire vite comme ça on comprend pas trop je trouve que le résultat est vraiment bluffant pour une bébé crème jeu là j'avoue que que je m'attendais pas à ça je m'attendais à quelque chose de sport voilà je m'attendais à un truc sport le make up et sans être metteux make up et votre peau en mieux là c'est ma peau en mieux mais quand même relativement couvrant je vais vivre ma vie et je vous retrouve pour le bilan fin de journée avec cette bébé crème chez chez dos à tout à l'heure me revoilà comme promis un bilan fin de journée pour rappel j'ai appliqué la bébé crème sport de chez chez dos ce matin sur les coups de 9 heures du matin il est 19 heures voilà le résultat plus que bluffant j'ai porté mon masque je me suis mis au soleil donc j'ai transpiré voilà je l'ai un peu mal traité d'une façon raisonnable effectivement je n'ai pas fait de sport et je n'ai pas fait de plage je n'ai pas fait de piscine non plus donc c'est vrai que j'ai transpiré sous mon masque je n'ai rien touché surtout même si c'est des matières waterproof il ne faut pas toucher on risque de déplacer donc j'ai laissé sécher et franchement voilà j'ai un peu transpiré en mettant au soleil j'avais je sentais que je commençais un petit peu à avoir un peu de sueur sur le front je n'ai pas touché j'ai laissé faire est effectivement le résultat parle de lui même c'est pas mal de plus proche je vais jouer de plus proche je trouve que bah voilà ma zone t a été bien respecté ah oui j'ai mis une poudre mais ça c'est pas obligatoire mais sur une zone t qui a tendance à lui c'est préférable donc là apparemment ça a bien fait son job je trouve que là je commence un tout petit peu à marquer je n'ai aucun amas de matière mais là ma mon petit ma petite ride au milieu des yeux commence à marquer je n'ai pas appliqué d'anti cernes j'ai appliqué carrément fontain j'en ai rajouté un petit peu plus pour masquer un peu mes cernes et ben c'est pas si mal c'est pas ça n'a pas la meilleure couvrance qui soit mais d'un sens moi je cours pas après là après la couvrance non plus ça m'a pas trop marqué ça commence un petit peu à ce niveau là je trouve que surtout ce côté là est beaucoup plus marqué mais bon là ça ne brille pas trop on voit que ça commence à marquer un petit peu la matière les matières n'ont pas bougé les matières n'ont pas bougé je trouve que voilà c'est un résultat qui est propre même au bout du nez j'ai encore du fantin enfin non j'ai pas tant un j'ai une bébé crème il m'en reste encore au bout du nez malgré le masque que j'ai porté c'est resté en place le menton c'est pareil c'est resté en place on commence on voit ça commence un peu à à pas ça bouge pas mais on sent qu'il faudrait pas beaucoup et puis au toucher c'est un peu collant voilà je trouve que c'est vraiment pas mal après voilà les phares ont très très bien tenu dessus je pense que c'est une matière qui quand même accroche énormément c'est quand même une matière qui est une bébé crème mais une bébé crème plus au niveau de la couvrance était un peu surprise c'est plus une couvrance fond de teint avec une couvrance que je dirais moyenne pas légère une belle couvrance moyenne alors pour une bébé crème on peut être surprise mais mais le résultat est bleu fin et franchement c'est quelque chose qui est assez agréable à porter je peux pas en dire plus de mal pas plus de bien j'ai continué à la tester tout au long du mois on verra ce que je vais en penser au bout d'un mois d'utilisation j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas un petit pouce bleu c'est plus que motivant si vous venez d'arriver n'hésitez pas abonnez vous je sors une vidéo tous les mercredis et les samedis sur ce ben je vous dis à mercredi ciao